Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer sur notre lancé des analyses de marché direction cette fois-ci la dernière extension Pokémon destinée de Paldéa. Comme d'habitude on va regarder un petit peu l'évolution du prix suite à la sortie des premiers items de cette édition. On va faire un petit comparatif de cette édition .5 avec d'autres éditions .5 histoire de voir un petit peu l'évolution potentielle que pourrait avoir cette édition. Comme d'habitude on commence avec le petit tracker, il a été adapté spécifiquement pour cette vidéo. Il va nous permettre deux choses, la première c'est de faire une analyse sur l'évolution du prix de l'ETB de destinée de Paldéa et dans un second temps de pouvoir analyser et comparer l'évolution du prix de destinée de Paldéa par rapport à d'autres éditions .5, d'autres ETB d'édition .5, 151, Zenith Supreme, Pokémon Go ou Célébration. Cela nous permettra potentiellement d'avoir une trajectoire sur l'évolution du prix et peut-être se dire que oui si vous souhaitez investir il y a potentiellement un intérêt à le faire ou alors non c'est trop risqué et vous risquez potentiellement de perdre de l'argent sur le moyen long terme. On verra, ça reste hypothétique, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est juste à tout simplement apposer des données d'ancienne ETB d'édition .5 sur l'édition destinée de Paldéa et voir si ça peut fonctionner ou pas du tout. C'est purement de la théorie et en aucun cas je ne garantirai que l'évolution du prix destiné de Paldéa ça ira vers des sommes importantes ou perdra tout simplement de la valeur. Je n'ai strictement aucune idée. On va du coup commencer par l'évolution du prix de l'ETB destiné de Paldéa. En sortie fin janvier, je l'ai récupéré personnellement à 52,40 €. Courant janvier, sur cette fin de janvier, le prix a légèrement augmenté en montant jusqu'à environ 60 €. Ce qui fait déjà en quelques jours, pour ma part, une plus-value de 8 € sur l'achat de l'ETB. Et courant février, en ce début de février, le prix a continué de monter. On est aux alentours de 64 € pour une ETB. Sachant qu'on est encore très très récent en termes de date de sortie. Et qu'il y a encore d'autres produits qui vont arriver. On va avoir les packs de 6 boosters. On va avoir des coffrets, etc. Enfin, il y a encore des produits qui vont sortir ou qui sont sortis très très récemment. Les mini-teens, ce genre de choses-là. Et donc, ça peut jouer aussi sur l'intérêt que les gens ont ou pas à acheter des ETB. À partir du moment où l'ETB, pour moi, dans la première vague, c'était l'item le plus intéressant à acheter de destiné de Paldéa. Ça ne sera pas forcément le cas quand d'autres produits sortiront avec potentiellement un coût par booster beaucoup plus faible. J'ai regardé par exemple les tripacks. De mémoire, le prix du booster, en tout cas, quand moi je les ai achetés, on était aux alentours de 8 €. Les teens, j'ai regardé le prix des boosters. Si on divise le prix de l'achat de la mini-teens par rapport au nombre de boosters qu'il y a dedans, on est plus aux alentours de 9 €. Donc, ça fait un booster assez cher par rapport à un tripack. Donc, si jamais vous voulez, entre guillemets, avoir un peu plus de valeur à l'ouverture, ou en tout cas, avoir un coût unitaire du booster plus faible pour une ouverture ou tout simplement pour la collection, il vaut mieux se rediriger sur un tripack que sur un mini-teens. Mais ça, c'est basé uniquement sur les prix que j'ai vus auxquels j'aurais pu avoir ces différents produits. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de où vous récupérez vos objets, de combien vous les achetez. Et ensuite, vous avez un prix global par booster unitaire, ce qui vous permet de savoir si c'est plus ou moins intéressant d'acheter tel ou tel produit. Donc voilà, en tout cas, pour en revenir au prix de l'ETB de Destine de Paldéa, elle augmente, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ça sera le cas encore d'ici la fin février ? Est-ce que les gens vous sont désintéressés au profit, par exemple, du pack de C-Booster qui, on l'a vu dans 151, a pris énormément de valeur parce qu'elle était assez rare par rapport à l'ETB ? J'en sais rien, on verra bien. Au niveau du comparatif par rapport à 151 et les autres éditions .5, on peut voir que moi, la 151, je l'ai pratiquement payée 60 euros et que sur le mois de sa sortie, le prix a monté jusqu'à 71 euros. Donc ce qui fait 11 euros d'augmentation de prise de valeur, entre guillemets. Et ça a continué à monter, 78, 78. C'est redescendu en décembre. Je pense qu'il y a eu un restock, entre guillemets, de cet ETB. On n'est pas à l'abri que pour Destiné à Paldéa, comme on est encore dans l'édition Destiné de Paldéa et qu'on n'a pas encore la prochaine qui est sortie, qu'il y ait de nouveau des ETB qui soient mises sur le marché et en vente, ce qui participerait à la baisse du prix avant potentiellement de remonter. Là, voilà, en février, début février, on a une ETB 151 qui est aux alentours des 83 euros. Donc potentiellement, le prix de l'ETB Destiné de Paldéa pourrait rapidement, on va dire, dans les 4-5 mois, atteindre une valeur d'environ 83 euros. C'est tout à fait possible. Si on compare par rapport à Zenith Suprême, où l'ETB, je l'ai acheté 72,40 euros. En janvier, février, mars, tout simplement, le prix était stagnant, 62 euros. Et depuis avril, le prix a monté jusqu'à atteindre les pratiquement 100 euros avant de rediminuer novembre-décembre. Il y a eu un restock d'ETB Zenith Suprême, ce qui a fait chuter le prix. Et on est, voilà, aux alentours de 74, en ce moment, 74, 75 euros. Ça reste plus élevé que le prix que je l'ai acheté, mais pendant très longtemps, voilà, janvier, février, mars, donc 3 mois, finalement, le prix d'achat d'une ETB était inférieur à mon prix d'achat personnel. Au niveau de Pokémon Go, l'ETB, pareil, pratiquement 70 euros. Ici, en janvier, elle était cotée à 40 euros. Cette ETB a clairement été boudée, cette édition, même globalement, a carrément été boudée. Boudée, le prix a légèrement augmenté jusqu'à 50 euros. Et puis, au bout d'un an, pratiquement, voilà, le prix augmente encore un petit peu, 55 euros. Donc, on n'est pas à l'abri qu'une destinée de Paltéa, en fonction de la hype, de l'intérêt ou pas, que les gens en ont, puisse atteindre rapidement une valeur comme 151, qui, quand même, est cotée assez haut par rapport à Zenith Suprême, sachant que, voilà, il y a eu un Rostock qui a coupé, on va dire, la courbe d'évolution du prix de Zenith Suprême. Sinon, je pense que Zenith Suprême, là, globalement, octobre, 100, on serait peut-être aux alentours de 120 euros, 110, 120 euros sur février, sans trop de soucis. Peut-être que, voilà, destinée de Paltéa ira dans cette direction-là. Peut-être qu'elle sera comme Pokémon Go, et un peu boudée, parce que très compliquée, beaucoup de Shiny à compléter, le Master Set qui est difficile à avoir. Et donc, les gens qui vont baisser un peu les bras, plutôt délaisser les ETB au détriment d'autres produits qui sont plus intéressants, avec un taux de loot peut-être plus important, je ne sais pas. Il y a tellement de variables à prendre en compte que c'est difficile de se projeter et de savoir vers quoi tend le prix d'une édition, d'un produit, d'une édition. Et là, on va terminer avec Célébration. Célébration qui, en janvier, était cotée aux alentours de 98 euros. Donc, à peu près comme Zenith Suprême aux alentours d'octobre, qui a flambé d'un coup. Voilà, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 185. Honnêtement, il n'y aurait pas eu le restock. Zenith Suprême serait dans ces eaux-là, aux alentours de 120 euros, je pense, et aurait finalement suivi la même traîne que Célébration. Et il est probable, possible, que 151 et ou Destinie de Paldéa suivent la même route. Je n'en ai strictement aucune idée. Mais au vu des autres éditions .5 récentes depuis Célébration, toutes ont pris de la valeur depuis leur sortie. Alors, Pokémon Go, ça a été compliqué. Parce qu'on est quand même parti de très très bas. On voit qu'en janvier, tout simplement, une ETB Pokémon Go, qui est plus ancienne qu'une Zenith Suprême, avait 20 euros d'écart. Donc, elle part de loin. Bon, Célébration était déjà à 98 et est montée à 185. Donc, on a une fluctuation, une augmentation du prix de pratiquement 90 euros. Pokémon Go, sur un peu plus d'un an, on en est sur 14 euros. Ce n'est pas énorme. Zenith Suprême, si on ne compte pas la chute, si je modifie ici et je dis 120 comme ce que je pense être, on aurait eu 58 euros d'augmentation. L'Eurostock a vraiment coupé, finalement, l'évolution du prix. Et on n'est pas à l'abri que ça arrive pour d'autres éditions .5. 151, on est sur 11 euros d'écart. Ce n'est pas non plus excessivement élevé. On est encore tout au début. J'ai fait une vidéo dédiée à l'évolution et à l'analyse du marché 151. On n'est pas encore sur une explosion. On est sur un début de rampe potentiel pour aller vers des sommets. Mais rien d'extraordinaire. Si on compare à Zenith Suprême, on est à peu près sur une même courbe, une même trend. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Et là, ici, pour Destiné de Paldéa, on est sur quelque chose de plutôt cohérent pour un début de sortie avec énormément de demandes qui fait que le prix, tout simplement, d'achat monte. Petite surprise pour celles et ceux qui ont cliqué sur ma vidéo et qui sont encore en train de regarder celle-ci. Je tenais à remercier dans un premier temps Sir Amor qui m'a inspiré pour la réalisation de ce template, de ce petit tableau qui permet de définir en fonction de l'édition, du taux de drop et du prix des cartes de différents types de cartes, que ce soit les rares, les unko, les ultra rares, les illustrations alternatives, les foularts, etc. de définir un prix de revient en moyenne d'une ouverture de booster. Il le fait de temps en temps quand il parle de certaines éditions et j'ai pu un peu échanger avec lui d'ailleurs à ce sujet. Et voilà, j'ai décidé de construire mon propre tableau avec les informations de drop rate des différentes éditions. Et là, en l'occurrence, on va comparer le prix de revient d'un booster destiné de Paldéa contre un booster 151. Aucun intérêt de comparer avec du Zenith Suprême ou tout simplement du Célébration. Ce sont des éditions qui sont beaucoup plus vieilles, qui du coup théoriquement ont des cartes plus anciennes, donc ayant plus de valeur, étant plus difficiles à trouver. Donc ça n'aurait aucun intérêt. Là, on va comparer les 2.5 finalement qui se suivent. Pokémon 151 est destiné de Paldéa et on va pouvoir avoir un peu un avis, un comparatif et voir ce que les chiffres nous donnent comme valeur avec potentiellement quelques explications. On va donc rentrer dans le détail de ce tableau. On a ici sur ces 4 premières colonnes, les 4 premiers slots d'un booster. Donc quand vous ouvrez un booster, vous avez 4 communes. Les communes sont en moyenne à 2 centimes unités, donc 4 communes dans un booster vaut environ 8 centimes. Ensuite, sur les slots 5, 6 et 7, qui sont juste ici, on va équilibrer tout ça, on a des unco. Les unco ont une valeur aussi moyenne globale de 2 centimes, ce qui nous fait que les 3 slots d'unco représentent à peu près 6 centimes. Et c'est intéressant de noter que 4 communes valent plus cher que 3 unco. En moyenne, après il y a des unco qui coûtent plus cher, etc. Bref, ça fluctue, mais voilà. En moyenne, on a une unco qui est à 2 centimes avec une commune qui est à peu près à 2 centimes aussi. Donc il vaut mieux avoir 4 communes que 3 unco. Ensuite, ici, nous avons le premier slot reverse, donc c'est le slot 8, où nous pouvons avoir une commune reverse, ici, une unco reverse, une rare reverse. Dans Destiny de Paldéa, on peut avoir une shiny, une shiny ultra rare. Et du coup, chaque type de carte a une proportion à tomber avec une valeur. Donc on voit ici que les communes, globalement, sont à peu près à une valeur de 7 centimes, comme les unco. Les rares sont autour de 10 centimes. On a les shiny qui ont une valeur moyenne de 11 euros, et les shiny ultra rare qui ont une valeur moyenne de 7,50 euros. Donc en fonction de la proportion à chacun des types de tombées, on a une valeur moyenne du 8e slot de 3,40 euros. Notez bien 3,40 euros parce que c'est extrêmement important. Le slot d'après 9, on peut aussi avoir tout simplement des cartes sympathiques. Donc on a encore les classiques reverse, communes, unco rare. On peut avoir des illustrations rares, des illustrations spéciales rares et des hyper rares. On peut voir que les illustrations rares ont très peu de valeur en moyenne, 1,90 euros. On a les illustrations spéciales qui ont énormément de valeur ici, on est sur du 89 euros en moyenne. Et ici, on a les hyper rares qui ne valent pas très cher, quand même une vingtaine d'euros. Mais c'est vrai que comparé à des illustrations spéciales, ce n'est pas grand grand chose. Ce qui nous ramène avec la proportion, le taux de drop, à une valeur moyenne du slot numéro 9 d'environ 2,10 euros. Et on termine avec le dernier slot, celui où nous pouvons avoir une rare holographique, une double rare ou une ultra rare. Et là, clairement, je m'attendais à ce que le slot 10, moi théoriquement dans ma tête, soit le slot le plus intéressant, celui où il y a vraiment le plus de trucs. Et bien pas du tout, en fait, dans un booster. Là, on voit clairement qu'entre une rare, une double rare ou une ultra rare, on a des prix moyens double rare de 1,30 euros et ultra rare de 2,36 euros. Ce qui fait que le slot numéro 10 ne représente que 40 centimes, grosso modo. Donc si on cumule tout ça, les slots communes, les slots encore, les slots reverse et le dernier slot de la carte rare, on a un prix de revient moyen pour destiné de Paldéa de 6,09 euros. Ce qui fait que théoriquement, quand vous ouvrez un booster destiné de Paldéa que vous achetez à un prix revendeur de 6 euros, vous pouvez l'ouvrir, revendre toutes les cartes, ça vous remboursera théoriquement le prix d'achat de votre booster. Donc vous pouvez ouvrir, entre guillemets, juste en payant 6 euros à l'infini. Vous ouvrez un booster, vous l'achetez à 6 euros, vous le revendez à 6 euros, ce qui vous permet d'en racheter un, de revendre le contenu, d'en racheter un, de revendre le contenu, etc. Et ainsi de suite, c'est très rare, honnêtement, d'avoir un prix de revient d'un booster qui est équivalent, si ce n'est supérieur, au prix d'achat, tout simplement. En titre de comparatif, ici, 151, donc on peut voir qu'on a les mêmes valeurs sur les slots 1, 2, 3, 4, 8 centimes pour les communes, 6 centimes pour les encos. On a le slot 8, où nous n'avons pas de shiny et de shiny ultra rares sur ce slot dans 151, ce qui fait chuter drastiquement, finalement, la valeur de ce premier slot reverse à 10 centimes. On passe de 3,40 euros avec les shiny à 10 centimes. C'est fou, quand même, de se dire que les shiny et les shiny rares sont aussi chers et apportent autant de valeur aux boosters. Au niveau du slot 9, on voit que les illustrations rares, spéciales rares et hyper rares de Destiné de Paldéa ont un coût moyen de 1,10 euro, quand, ici, sur 151, on a 3,20 euros. Donc, on a le slot 9 qui est plus important que, enfin, sur 151, qui est plus important, plus intéressant, financièrement parlant, que le slot 9 de Destiné de Paldéa. Par contre, on a le slot 8 de Destiné de Paldéa, qui est le slot le plus intéressant. Grosso modo, vous ouvrez un booster, vous allez au 8e slot. Donc, si vous avez une shiny, c'est pratiquement tout bénef. C'est là où vous avez, finalement, quelque part, la moitié de la valeur du prix du booster. C'est fou. Et on va terminer après sur le slot 10, où là, globalement, sur Destiné de Paldéa, on a un coût moyen de 0,40 centimes. Ici, on a un peu plus de valeur côté 151, avec 0,66 centimes, la carte du dernier slot, qui amène une valeur globale de revient pour l'ouverture d'un booster 151 à 4,05 euros. Il y a 2 euros d'écart entre la valeur à l'ouverture d'un booster Destiné de Paldéa par rapport à la valeur d'ouverture d'un booster Pokémon 151. Et c'est uniquement, majoritairement, on va dire, lié au fait qu'il y a des shiny dans Destiné de Paldéa qui fait gonfler le prix du booster et la valeur qu'on en ressort une fois ouvert. Donc, voilà, petit comparatif que je trouvais intéressant. Petit bonus, du coup, pour cette analyse au niveau du marché de Destiné de Paldéa. On va maintenant s'attaquer à la disponibilité des principaux produits de l'édition Destiné de Paldéa, en commençant par le booster. Le booster, ici, prix de départ, 7,50 euros en français. Si on se réfère par rapport à ce que je vous ai dit juste avant sur la valeur d'ouverture d'un booster Destiné de Paldéa, à 7,50 euros plus les frais de port, vous allez, statistiquement parlant, perdre de l'argent à l'ouverture. Alors, oui, vous allez pouvoir tomber sur la shiny machin, Pikachu, le dracophobie d'huile, etc., qui valent des sommes assez importantes. Mais, statistiquement parlant, vous avez une valeur moyenne de 6 euros pour un achat d'un booster à plus de 7,50 euros. Ça ne vaut pas spécialement le coup. Mais, ça explique aussi pourquoi le prix d'entrée du booster est aussi élevé, parce que le prix de revient est aussi important. Donc, quelque part, c'est un peu logique. Et il est « normal », entre guillemets, d'avoir un prix de vente qui soit supérieur au prix de revient. Il faut bien qu'il y ait, quelque part, un bénéfice qui soit fait théorique sur la vente plutôt qu'à l'ouverture. Mais, voilà, globalement, on a le prix d'entrée à 7,50 euros qui oscille jusqu'à 9,60 euros. Et on a quoi ? 3 et 3, 6, 6, 2, 4, 100, 120, 130, ouais, allez, 150 boosters disponibles, grosso modo, sur Cardmarket pour le booster destiné de Paldea. Ce qui est pas mal, sans être excessif. C'est excessif, mais, en même temps, tous les produits n'ont pas encore été mis en vente. Donc, il est possible qu'il y ait plus de boosters qui arrivent par la suite. On a ensuite l'ETB, donc je vous en ai déjà parlé. Prix d'entrée, environ, donc, 64 euros. C'est ce que j'avais dit dans la présentation et le tableau tout à l'heure. Là, on a quand même pas mal de stocks, j'allais dire énormément, il ne faut pas abuser. Bon, il y en a un ici qui en a 50 à disposition, mais voilà, globalement, on en est, allez, une petite centaine, un peu moins de 100 disponibles, allant entre, du coup, 64 euros jusqu'à 100 euros. Il y en a qui voient loin. 100 euros, c'est même pas le prix d'une Zenith Suprême qui est sortie il y a plus de 6 mois, un an. Donc, ça m'étonnerait que ça atteigne ces prix-là tout de suite. Et ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui achètent à ce prix-là, mais on ne sait jamais. Dans un an, deux ans, peut-être que ça sera un prix d'entrée pour tout simplement cet ETB. Donc, on a du stock, on a du stock et on n'est pas à l'abri, comme pour 151, d'avoir une petite relivraison de certaines ETB avant de passer à la nouvelle édition Pokémon. Et derrière, on va terminer avec le tripac. Alors, je n'ai pas pris les trois, j'en ai pris un pour exemple. Destiné de Paldéa, le tout tombe. Prix d'entrée ici, 20 euros. Et on n'a pas beaucoup de stock quand même. 4 et 4, 8, 8, 12, 14, 16. Et on a 20, 30 produits à disposition en français sur Cardmarket. Alors, il y a d'autres tripacs, donc si on multiplie par 3, ça fait un peu moins de 100, un peu comme les ETB à disposition. Pareil, est-ce qu'il y aura des relivraisons parce qu'il reste un peu de stock et qu'on est encore dans la vague destinée de Paldéa ? Pourquoi pas ? Mais on est sur quelque chose qui n'a pas spécialement évolué. De toute façon, on voit au niveau des courbes. Ce n'est pas grimper plus que ça. On n'est bien entendu pas sur du prix français. On est sur un prix moyen, je crois, toute langue confondue. A confirmer ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais il me semble que cette courbe-là n'est pas basée sur la langue, sur les filtres sur lesquels on est sur Cardmarket, mais sur la vente globale du produit concerné, toute langue confondue. Et on peut voir qu'il n'y a pas non plus excessivement d'augmentation. On a eu un petit pic ici début janvier, mais ce n'était même pas finalement à la sortie. C'était en prévision 2, une certaine hype, on va dire, de précommande de personnes qui veulent absolument avoir l'item de peur de le manquer et de ne plus mettre la main dessus, je suppose, plus qu'un intérêt réellement avec une valeur spéculative d'investissement derrière. C'était plus ce genre du FOMO, comme on l'appelle. Mais voilà, pas beaucoup de stock sur les tripacks, mais pas d'explosion de prix pour le moment en tout cas. Le marché est assez stable. Par contre, le prix de revient d'un booster est vraiment, vraiment important. Donc je pense sincèrement que Destine de Paldéa est une édition à ouvrir plutôt qu'à conserver, sceller. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.